Alors, le lamier pourpre et le lamier en plexicole peuvent pousser dans les mêmes milieux, mais en France, le lamier pourpre reste un peu plus commun que le lamier en plexicole. Le lamier pourpre a une tige vert-jaune plus robuste que celle du lamier en plexicole, et le lamier en plexicole, lui, a une tige plus foncée et un peu plus velue. Dans les deux cas, les plantes ont une grande partie de leur tige à nu, sans feuilles donc. Pour les feuilles, pas de pétiole chez le lamier en plexicole, sauf sur les feuilles tout en bas de la tige. Les feuilles du lamier en plexicole entourent totalement la tige, et forment une sorte de vase, alors que les feuilles du lamier pourpre pointent plutôt vers le bas, et elles font aussi penser à des feuilles d'ortie de loin. Enfin, les fleurs sont aussi un bon critère d'identification. Le lamier en plexicole a des fleurs avec les tubes bien visibles, alors que le lamier pourpre a des fleurs dont le tube est légèrement caché par les feuilles. Voilà donc pour ce cours sur la différenciation entre le lamier pourpre et le lamier en plexicole. J'espère que vous ferez désormais facilement la distinction entre ces deux espèces.